Où est-ce que je suis ? Bonjour chez les 9000 Vous êtes qui ? C'est pas important Tu te rappelles de ce sim ? La Nintendo 64 ? Non pitié je veux plus jouer à Superman ! Au contraire je te propose aujourd'hui de tester des jeux de course C'est bizarre votre voix me dit quelque chose Attendez C'est vous qui m'avez fait jouer à cette cartouche des enfers ? Oui Mais vous êtes le roi des enculés ! Pas faux Mais aujourd'hui je te propose une épreuve Si tu l'as réussi tu recevras une récompense Qu'est-ce que je dois faire ? Je veux que tu fasses un montage marrant de toi en train de tester les jeux Mais attention pour ceci tu devras Pas trop dur à convaincre le boucre Leclerc Leclerc Sous-titres par Jérémy Diaz J'en ai plein le cul ! Je n'en veux plus ! Je n'en veux plus ! Bon ça vous a plu ? Ah ça oui ! Et qu'est-ce que t'attends pour les reviews du coup ? Vous m'avez demandé un montage marrant ! Donnez-moi ma putain de récompense ! Le montage c'était ma première condition Mais tu le sais très bien Tes abonnés veulent un test complet Pas seulement se foutre de ta gueule ! Ouais je pourrais mais bon dans un certain sens Est-ce que vous pensez sincèrement qu'une review de jeu de course Ça peut intéresser les gens ? Et ça ça ne te dit rien ? Vous me cassez les couilles ! Et un terrain à ce que les récompenses soient vraiment bien ! Et bonjour Youtube ! Aujourd'hui dans ce nouveau jeu en boîte Nous allons parler d'un style de jeu Auquel toutes les personnes ayant déjà joué aux jeux vidéo Ont eu à jouer au moins une fois ce sont les jeux de course ! Un style de jeu ultra répandu et assez ancien ! Le jeu aura quand même 50 ans avec des jeux comme Grand Track 10 ou Astro Race ! Bref on constate que les jeux de course tant à l'époque sur arcade Que aujourd'hui sur console et PC Bah c'est un style qui a toujours marché ! Pour les plus jeunes vous n'en avez peut-être jamais touché Mais je me rappelle à l'époque des bandes d'arcade avec des volants Qu'on pouvait trouver dans des lieux de vie qui étaient aux côtés des kickers et autres jeux d'arcade ! C'était génial et pendant la soirée il pouvait y avoir un certain engouement ! Mais sur console l'événement déclencheur de la popularisation du style C'est le passage à la 3D avec la Saturn, la Playstation et la Nintendo 64 ! Bien que sur arcade et sur 8 et 16 bits il y a eu des jeux de course mémorables Bah il y en a beaucoup qui ont mal vieilli ! Tester Mario Kart sur Super Nintendo aujourd'hui Vous risquez d'avoir quelques problèmes avec la maniabilité ! Donc aujourd'hui on va s'attaquer à divers jeux de course sortis sur ma putain de pote la Nintendo 64 Et on va directement commencer avec V-Rally99 ! Développé par Infogramme ! Putain ! Un jeu en style arcade qui honnêtement dans la démo est plutôt beau Mais qui se casse la gueule ! Ça rassure ! Pas de musique dans l'écran de sélection ! Ça rassure ! Et une fois en jeu, les IA me mettent une branlée et la maniabilité est dégueulasse ! Niquez vos mères ! J'ai essayé sur plusieurs courses mais j'ai eu à chaque fois le même problème Un simple petit coup dans mon joystick et mon pilote arrachait son volant comme si sa vie en dépendait Ok Gérard, dans 50 mètres, virage léger à droite C'est pas un peu con lui ! Bon, on va pas s'attarder plus dessus car on a là typiquement l'exemple d'un jeu auquel on joue 5 minutes Avant de se rendre compte que notre portefeuille s'est fait enculer au moment de l'achat Et nous par la même occasion ! Enchaînons donc directement sur Lamborghini, jeu développé par... Titus ! Alors cette fois-ci ça commence mieux que sur V-Rally, la démo me donne envie de jouer et il y a une musique entraînante On choisit donc dans quelle couleur on va s'emmerder et petite chose intéressante on peut décider si le boîtier sera automatique ou manuel Ce qui est intéressant même si on a déjà vu ça dans d'autres jeux de course Mais je vous conseillerais l'automatique car au début du jeu bah vous n'y connaissez rien ! Ce qui fait que les IA te mettent une branlée ! Tout ce qu'on adore finalement ! Il y a d'autres trucs bien pourris dans le jeu comme les IA qui peuvent te faire totalement dévier si elles te touchent Une conduite qui n'est certes pas trop dégueulasse mais qui se veut pas du tout réaliste Des musiques sympas mais en 4 notes donc répétitifs au bout de 10 secondes typique pour Titus Un emmerdement profond aussi ! Il y a aussi un pit stop mais... Bordel mais à quoi il sert à part te faire perdre 20 minutes ? Un autre truc que je ne comprends mais alors pas du tout entre les différentes courses Les IA n'ont pas du tout le même niveau Des fois vous allez jouer comme de la merde mais vous finirez quand même premier Et d'autres fois vous allez jouer like a boss et finir dans les derniers Alors honnêtement je trouve pas le jeu si ignoble que ça il est tout bonement moyen Mais bon je vais pas y jouer plus et on va directement switcher sur Formula One Et d'ailleurs la F1 c'est mon sport automobile préféré Et même le seul sport tout court que je regarde Faites que ce soit bien putain Vous pourrez donc choisir entre différents pilotes de l'époque Sauf que ça change rien car le pilote on le voit même pas Par contre j'ai été surpris de voir qu'on pouvait jouer le caméraman Ce qui fait qu'on aura directement le plan de la caméra Bon ça ça va c'est assez cocasse et intentionnel bon allez c'est bien Renons donc aux choses sérieuses Vous aurez le choix entre faire les Grands Prix Qui est une espèce de mode time trial Ou une carrière qui retrace toute la saison de 1997 Avec la possibilité de faire des entraînements, des qualifs et les Grands Prix en eux-mêmes Niveau gameplay, pour être honnête Ca aurait pu être bien si on allait pas en hors-piste au moindre petit virage Je ne sais pas si je suis juste à chier ou si la Formule 1 part en couille Dès qu'on s'approche d'un virage mais c'est assez frustrant Frustration qui n'est pas aidée par le fait que comme toujours Les IA sont mille fois plus forts que toi Ça aussi part atténué par la voix de l'équipe technique derrière toi Qui te précise bien ton temps de retard par rapport au pilote devant toi Bon cela dit c'est pas grave car en vrai au fur et à mesure que je jouais Je trouvais que je m'améliorais Bien qu'il m'aurait fallu énormément de temps avant de pouvoir faire un top 1 Mais par contre putain là encore le jeu souffre d'un putain de problème de sound design Ecoutez l'ambiance sonore de 95% du jeu Bonjour je suis José, sound designer du jeu Formula 1 sur Nintendo 64 Les instruments ? Pour la faire Bon on a beau rigoler de ce jeu mine de rien il a connu un petit succès Ils en ont donc fait un deuxième Alors chose intéressante on peut répartir ses statistiques comme on veut Et là aussi comme dans le précédent jeu c'est relativement beau Reste plus que le gameplay Bon changeons un pot de sujet et on va parler maintenant de Star Wars Racer épisode 1 Et si vous voulez mon avis sur la licence Star Wars j'en ai rien à foutre Mon avis sera donc honnête Alors le début est assez bizarre il y a une ambiance assez chelou Mais passons on crée le profil et on choisit le véhicule qui au vu de l'écart de statistique de certains Est comme un choix de difficulté La cour se lance et nous voilà dans une arène plutôt jolie Et clairement ce genre de graphisme que j'apprécie Et on roule Très vite Plutôt même très très vite C'est un vrai kiff d'aller à cette vitesse Donc là vous allez penser que le jeu est bien Euh sauf que... Hormis dans les derniers tours il n'y a aucune putain de musique dans les courses Bon cela dit après des recherches de mon côté il en ressort que c'est un défaut propre à la version Nintendo 64 Par exemple sur la version Dreamcast du jeu la musique était bel et bien présente pendant l'intégralité des courses Bon bah c'est pas grave je vais jouer sur Dreamcast Alors ça coûte combien ? J'ai poussé un peu le jeu et franchement c'était une expérience agréable La sensation de vitesse était plaisante, les graphismes magnifiques Mais le kiff s'est transformé après deux heures en lassitude à cause de cet emmerdement sonore Allez on enchaîne avec Cruising USA En vrai il y a pas mal de bons points Musique entraînante, graphisme correct, des navettes est très moose Mais je ne peux pas non plus le considérer comme incroyable car il ne révolutionne que dalle Cela dit c'est pour moi le meilleur jeu de course hors licence qu'on ait testé pour cette vidéo Quittons un peu les courses terrestres au profit des courses sur l'eau avec Waverry 64, un jeu de jet ski Mais malheureusement bien que le bolide soit totalement différent Bah il n'y a pas grand chose à en dire que j'ai pas déjà dit sur les autres jeux Il y a les stats, les graphismes sont bons, la musique aussi Bon allez arrêtons un peu avec les jeux moyens voire mauvais Et attaquons-nous maintenant à un jeu considéré comme très bon avec Diddy Kong Racing Jeu de course développé par Rare que vous connaissez sûrement pour Donkey Kong Country Dont j'ai entendu parler en bien depuis des années On choisit notre perso parmi les 8 et on est accueilli par l'esprit de l'île Et à la différence des autres jeux de course qu'on a vu jusqu'ici Ici c'est un open world et pour sélectionner les courses on va se déplacer sur la map Soit avec une voiture, un avion ou une bouée équipée d'un ventilateur Et à la manière de Mario 64, les missions que l'on pourra faire seront restreintes en fonction de notre nombre de ballons en or que l'on récupère à chaque victoire Alors déjà, blâmons les qualités indéniables du jeu Il est juste magnifique, c'est un bonbon pour les yeux surtout en comparaison avec les jeux précédents Les musiques sont de petits oignons, les variations de gameplay entre course aérienne, course sur l'eau et course au terrestre sont une excellente idée Les combats de boss sont sympathiques Mais bon, on va pas se mentir, il a des défauts votre jeu Déjà, il rame suffisamment pour que je le mentionne La courbe de difficulté est mal gérée Certains adversaires vont infiniment plus vite que vous Et certains défis sont juste frustrants et ne donnent pas envie de passer des heures à les faire Je peux comprendre l'engouement qu'a eu ce jeu à sa sortie Je comprends également la nostalgie qu'ont les gens qui y ont joué à l'époque Mais en tout cas, pour moi, y avoir joué en 2024, ça n'a pas été l'expérience la plus agréable possible Pas incroyable, pas non plus mauvais, pas non plus moyen, mais juste pas transcendant C'est un jeu auquel je pourrais jouer comme ça Mais est-ce qu'il existe vraiment un bon jeu de course Nintendo 64 ? Bon, voilà, je les ai testés vos jeux, maintenant ma récompense ! Bon, tu l'as mérité, après avoir testé tous ces jeux moyens, voire pourris Tu mérites enfin de jouer à un bon jeu de course de la Nintendo 64 Aucun doute que tu apprécies celui-ci Mario Kart 64 ! En tout cas, bravo Chilet d'avoir enfin sorti cette vidéo après d'aiment mon... Mais il m'a refait le coup Putain, je peux jamais en placer une ! J'ai donc découvert Mario Kart 64 Qui est pour rappel le deuxième épisode de la série Le premier étant le quatrième jeu le plus vendu de sa console Et celui-ci, le deuxième, c'est parti ! Qu'on soit clair, Mario Kart 64 est une masterclass comme ses frères Car il combine à lui tout seul tous les bons points qu'on attend d'un excellent jeu de course Des circuits divers et variés Des graphismes très attrayants pour du début de vie de la console, on rappelle Ni trop simple, ni trop difficile Les objets apportant une part délatoires qui n'est pas trop abusive Les contrôles sont excellents Les musiques feraient danser n'importe qui Et il a un excellent multijoueur J'ai moins envie de m'énerver Je me sens apaisé J'ai vraiment envie de jouer à jeu Mais chier putain !!! Mais chier putain !!! Sous-titrage ST' 501